Un coup pour oui, deux coups pour non. Esprit es tu là ? Tu te moquerais pas de moi ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo à la thématique qui va vous plaire parce que je sais que vous adorez ce milieu et ce domaine là. Et ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas traité du sujet comme entre temps vous êtes plusieurs centaines à avoir rejoint la chaîne. Je me suis dit que ça va être le bon moment pour vous refaire un petit récapitulatif sur qu'est-ce que le spiritisme ainsi que toutes les pratiques qui puissent exister et comment bien réaliser une séance de spiritisme. Et je vais essayer comme d'habitude de dédiaboliser cette pratique qui a été diabolisée à cause de certaines personnes. Les chasseurs de fantômes du dimanche etc. etc. Les pseudo médiums et compagnie qui à force de faire des pratiques déviantes, dangereuses, sectaires et compagnie. Et qui véhiculent des images et surtout de la fausse information. Vous savez, vous savez à quel point ça m'énerve. Vous le savez que ce soit la magie, que ce soit le spiritisme. Vous savez à quel point toutes ces choses m'énervent. Et aussi longtemps que je vivrai et je pense même après ma mort, j'essaierai de vous envoyer des messages pour déjà vous montrer comment c'est de l'autre côté. Vous dire s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Pour savoir si aussi j'ai voué toute ma vie à ça et qu'en fin de compte il n'y a rien derrière. Ça m'énerverait un petit peu. Non, je sais bien sûr qu'il y a quelque chose derrière. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de traiter du sujet du spiritisme et on va essayer de faire une vidéo la plus complète qui soit. Donc qui dit complète dit vidéo longue. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. C'est pourquoi je vais essayer d'être le plus conscrit que possible et ne pas m'étaler sur plein de choses. Alors, qu'est-ce que déjà le spiritisme ? Comment est-ce qu'on pourrait définir cette pratique ? Bon, pour moi il n'y a pas franchement de définition parce que le spiritisme peut englober plusieurs choses, plusieurs pratiques. Le spiritisme, on a tout de suite l'image de la planche Ouija. On a tout de suite l'image des guéridons qui sont en train de voler dans la pièce. Enfin voilà, je pense qu'en termes de clichés, vous en avez tous un. Ça, c'est un petit peu obligé. Merci Hollywood, merci les vidéos, merci tout ça. Mais qu'est-ce donc vraiment que le spiritisme ? Pour moi le spiritisme c'est une pratique qui d'une part doit être faite dans l'humilité, dans la connaissance et dans le respect. N'oubliez jamais que lorsqu'on contacte un esprit, pour moi je pars toujours du principe que ça a été une personne vivante, que ça a été un être humain un jour. Et comme tout être vivant, on va essayer de le respecter un minimum, on va essayer d'être poli avec lui, on ne va pas l'agresser parce qu'on ne le connaît pas. Voilà, en principe vous n'agressez pas les gens sans les connaître quand même, si ? Non ? Non, rassurez-moi. En principe on dit bonjour, en principe on se présente, on essaye d'être courtois, on essaye de créer un lien de confiance, d'établir une connexion, un dialogue, etc. Et en fonction de comment la discussion évolue, là on avise si on est sympa ou pas. Mais voilà, déjà pour moi je pars toujours du principe que l'esprit a été une personne qui a vécu un jour, à un moment donné. Et c'est aussi valable pour les esprits un petit peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus délicats à gérer. C'est-à-dire des entités qui sont particulièrement en colère, qui sont haineuses, certaines formes d'entités démoniaques, ou même carrément des démons aussi. Alors cette vidéo ne traitera pas des différents fantômes et démons. Par contre, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ce sujet-là. C'est-à-dire les différents types de fantômes, de manifestations, etc. J'essaierai de vous faire une vidéo qui soit la plus exhaustive qui soit, même si c'est assez compliqué de faire des choses qui sont exhaustives. Parce qu'il y a tellement de cas qui existent, chaque cas n'est jamais le même. On retrouve parfois des similitudes, mais c'est jamais la même chose. Puisqu'on part du principe que lorsqu'on rencontre un esprit, c'est pas le même, automatiquement. Et les esprits, il en existe une multitude, presque autant que l'humanité. Peut-être même plus, parce qu'on ne sait pas comment c'est fait de l'autre côté, on ne sait pas comment c'est géré, on ne sait pas les mondes, etc. S'il y a des services administratifs, s'ils sont dispatchés en fonction des différents services, on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc on part du principe qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, une séance, une enquête, n'importe quoi, on va rencontrer une entité qui va être différente. Il existe aussi la mémoire des murs. Parfois, on peut avoir affaire à un lieu qui est, entre guillemets, vivant. C'est-à-dire, par exemple, je prends un bâtiment qui serait très ancien, un édifice qui aurait des siècles, voire des millénaires. Automatiquement, il va avoir une histoire à raconter. Surtout si cet édifice a été fabriqué avec des matériaux qui vont emmagasiner de l'énergie et de la mémoire. Comme par exemple la pierre, le bois, voilà, tout ce qui est matériaux, j'ai envie de dire, naturels et qui possèdent plus ou moins une âme. Alors oui, je sais, c'est bizarre de dire ça, que le bois et la pierre ont une âme. Mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous croyez à des choses qui sont possibles. Vous croyez au pouvoir de la lithothérapie. Donc pour vous, il n'est pas inconcevable que du bois et de la pierre puissent avoir une âme. Alors quand on dit une âme, bien sûr, ce n'est pas une conscience comme les animaux ou l'être humain. Mais il faut savoir qu'il y a des matériaux qui sont composés de certaines choses qui vont emmagasiner de l'énergie. Si je prends par exemple le quartz, le quartz c'est la pierre la plus connue dans le monde entier. Eh bien le quartz, elle n'a pas de propriété magique, il n'y a rien de magique. C'est des propriétés scientifiques et anatomiques. Anatomique, oui, je voulais dire atomique. Mais c'est valable aussi dans les deux sens. Qui fait que cette pierre va emmagasiner de l'énergie. Si je vous parle par exemple des montres à quartz, des horloges à quartz, les disques durs par exemple d'ordinateurs, de téléphones, etc. sont composés à partir de quartz. Parce que le quartz est un matériau qui va permettre d'emmagasiner de l'énergie. Donc quand on retrouve certaines maisons, certains édifices qui vont être fabriqués à base de granite, à base de certaines pierres ou à l'intérieur on va retrouver par exemple du quartz, eh bien automatiquement la maison peut devenir entre guillemets vivante. Et puis parfois il peut y avoir aussi des lieux qui vont être propices, qui vont être un terrain naturel. Si je parle par exemple du mot nexus, alors pour les fans de Charm, ça va vous parler immédiatement. Mais il faut savoir que les nexus existent dans le sens où ce sont tout simplement des points de convergence, des points d'énergie sur la Terre. Vous savez que notre Terre est vivante, elle a un noyau en fer pur qui crée un bouclier magnétique. C'est d'ailleurs ça qui nous protège des radiations du Soleil et des différentes catastrophes qui pourraient venir de l'espace. Et automatiquement, eh bien comme un aimant géant, parfois il peut y avoir une sorte de dissonance électromagnétique qui fait que sur la Terre on va avoir des points de magnétisme qui vont être plus forts ou des espèces de nœuds magnétiques où l'énergie est tellement forte qu'elle va en fait rentrer en torsion et ça va créer un nœud énergétique. C'est par exemple le cas pour le triangle des Bermudes, le triangle de la Burle, voilà. Tous ces lieux où il se passe des choses un petit peu extraordinaires et on y a mis tout un tas de folklore extraordinaire, le diable, des choses comme ça. Non, simplement notre Terre qui est vivante et qui, par sa propre énergie, eh bien, va créer des anomalies. Comme nous, notre corps, notre corps est entre guillemets parfait et imparfait à la fois. C'est-à-dire que parfois, on va avoir une petite boule de chair qui va se former, eh bien on ne sait pas ce que c'est, c'est le corps, il a fabriqué un truc qui ne sert strictement à rien. Si on prend par exemple le cancer, le cancer c'est l'organisme, c'est les globules blancs qui sont trop nombreux et qui se mettent à déconner, on ne sait pas pourquoi, et puis qui se mettent à attaquer des trucs qu'ils ne devraient pas attaquer normalement, voilà. Ben, la Terre, elle est exactement pareil, c'est un organisme vivant qui fait que, ben, parfois, il y a une anomalie, il y a un truc qui ne devrait pas se faire comme ça, mais c'est comme ça. C'est les lois de la physique, là encore, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce que, hein, le sujet est très très vaste, donc ne nous étalons pas, c'était surtout pour vous poser un petit peu le topo. Et par rapport au spiritisme, là encore, je ne vais pas m'étaler sur les différents mondes qui pourraient exister les différents plans, c'est en fonction de vous, de vos convictions, de votre foi, etc. Peut-être que certains d'entre vous croient à l'existence du paradis et de l'enfer, peut-être que d'autres ne croient pas au paradis et l'enfer biblique, mais croient à Olympe, ou voilà, bon, là aussi, on ne va pas rentrer, c'est pas un sujet à polémique. Simplement, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il existe autre chose que notre plan physique, que notre plan matériel. Il suffit simplement de lever les yeux au ciel, hein, comme je viens de vous le dire, et de prendre conscience quand même qu'on vit sur un tout petit caillou, perdu au milieu de nulle part, et que l'univers est absolument immensissime, je sais, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, et que nous vivons dans un monde de possibilités, et à part faire des théories, on ne peut concrètement rien prouver. Si je vous prends par exemple les trous noirs, bah les trous noirs, on sait ce que c'est, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est non plus, parce que d'une part, il n'y en a pas un qui est proche de nous pour pouvoir l'étudier, personne n'y est jamais allé, et surtout personne n'y en est jamais ressorti, donc concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Donc l'homme, à part échafauder des théories, et spéculer sur plein de sujets, et malheureusement, de notre vivant, je ne pense pas qu'on aura certaines réponses. Mais revenons à notre sujet principal, à savoir le spiritisme. Bon, alors, je ne vous ai pas donné la définition, parce que là, je vous ai fait une intro qui est un peu trop longue. Le spiritisme, pour moi, c'est l'art, parce que pour moi, c'est un art. Quand on fait du spiritisme, c'est comme lorsqu'on pratique la cartomancie, c'est comme lorsqu'on pratique la magie, c'est une forme d'art, il faut faire les choses avec connaissance et respect, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe où, etc. Non, il y a quand même des choses qu'il faut respecter. Et le spiritisme, pour moi, si je devais le définir, eh bien, tout simplement, ça consisterait à rentrer en communication avec des entités qui n'appartiennent pas à notre plan matériel, afin de pouvoir, eh bien, discuter ou obtenir des informations pour, possiblement, soit aider, si on le peut, aider l'esprit en question, ou aider le lieu, libérer le lieu, hein, là aussi, il existe une multitude de cas. Parfois, on peut avoir un esprit qui est prisonnier d'un lieu, ça peut être le lieu, aussi, qui retient prisonnier l'esprit, ça peut être un autre esprit qui peut retenir prisonnier un esprit, enfin, vraiment, il peut exister une multitude de cas. Et le spiritisme doit toujours, et ça, c'est une règle impérative, il doit toujours être justifié. C'est-à-dire, je vais essayer de vous donner un exemple clair pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de composer un numéro, comme ça, au hasard, sur votre téléphone, et d'appeler la personne et de la déranger, tout simplement ? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit ? Non, on est d'accord. Eh bien, le spiritisme, c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous utilisez une planche de Ouija, une table, n'importe quoi, ça revient à composer un numéro au hasard sur votre téléphone et à déranger quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'en a rien à faire de vous, et qui va vous déranger, enfin, que vous allez déranger, et qui va aussi vous déranger, parce que si la personne, elle est un petit peu mal levée et que votre appel, là, ça l'a gonflé, elle vous rendra là pareil, vous voyez. Eh bien, le spiritisme, c'est exactement le même principe. Quand on fait du spiritisme, il faut savoir quel numéro on va composer, qui est-ce qu'on va appeler précisément, et pourquoi est-ce qu'on appelle le sujet de l'appel. C'est pourquoi la majeure partie du temps, je vais dire au moins à 80%, pour les pratiques spirites, très souvent, elles sont inutiles. c'est soit pour se faire peur, soit pour se donner une fausse excuse pour rentrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose, dans l'espoir de voir ou d'expérimenter quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez des bruits un peu suspects dans votre maison que tout de suite, allez hop, pour faire une séance de spiritisme, c'est la sortie un peu facile, de se dire, oh là là, je pense qu'il y a quelque chose. Non, avant d'entamer une séance de spiritisme, on va d'abord faire plusieurs choses en amont pour vérifier si oui ou non, c'est naturel, s'il peut y avoir une explication logique et rationnelle avant de faire quoi que ce soit. C'est ça aussi qui, pour moi, alors bien sûr ça n'engage que moi de dire ça, mais c'est ça qui différencie aussi les vrais médiums. C'est-à-dire qu'un vrai médium, c'est quelqu'un avant tout qui est rationnel, qui va réfléchir de façon rationnelle, parce que justement on est, j'ai envie de dire, tout le temps connecté, de façon permanente à ce monde. Et il y a un moment donné, si on veut continuer à vivre dans notre monde là, si on ne veut pas perdre pied et si on ne veut pas se faire bouffer par l'autre côté, il faut qu'on rationalise les choses en se disant non, c'est pas que des fantômes, il y a aussi des choses naturelles qui existent, comme je vous l'expliquais avec la Terre, etc. Je prends par exemple ne serait-ce qu'un volcan ou un orage, on remontrait il y a quelques millénaires en arrière, c'était magique, c'était divin, un volcan qui rentre en éruption, c'était les dieux qui se fâchaient, la foudre qui tombait, c'était les dieux qui se fâchaient. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en géologie, en quoi que ce soit, pour expliquer certaines choses, vous avez une certaine culture. Mais il y a quelques millénaires en arrière, on n'avait pas cette culture-là. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Avant d'arriver à la conclusion que ma maison est hantée, que ce lieu est hanté, que ceci, que cela, non, on va d'abord faire une sorte d'expertise. C'est ça aussi la différence avec les enquêtes, et j'aurais des milliards de choses à vous dire sur les enquêtes paranormales. Parce qu'alors, aujourd'hui, je crois que les chaînes de paranormales poussent aussi vite que les cartomanciens qui s'improvisent voyants, médiums et compagnie. Et ça, ça, mais si vous savez à quel point ça m'agace, mais au plus haut point, parce qu'on ne s'improvise pas médiums, on ne s'improvise pas voyants, on ne s'improvise pas je vois des morts partout. Non, c'est... Il faut arrêter. Sur ça, il faut vraiment arrêter. On possède tous une sensibilité. Ça, c'est inné, c'est tout le monde. Tout le monde a une forme de sensibilité. C'est normal. Nous vivons sur une terre, comme je l'ai dit, une planète qui possède des énergies, qui nous transmet ces énergies. Nous grandissons avec ces énergies. Ces énergies font partie de nous. Il suffit de voir notre composition de notre corps. On est composé à base de minéraux, d'eau, d'air, de chaleur, d'énergie, d'électricité, etc. Donc, il est normal qu'on soit connecté au monde qui nous entoure puisque c'est notre monde. C'est dans quoi on est né, dans quoi on a été même fabriqué. On fait partie de ce monde. D'accord ? Je me l'ai joué un peu d'Alaï Lama. Nous appartenons au grand tout. Nous sommes le grand tout. On a... Bref. Bon. Ça ne me va pas du tout de faire de la philosophie bouddhiste. Enfin... Non. Mais vous avez compris, le concept, c'est ça. C'est-à-dire que, comme on appartient à ce monde, nous avons été fabriqués avec les matériaux de ce monde. Il est donc normal que nous soyons réceptifs de façon naturelle à ce monde qui nous entoure. Mais la sensibilité n'est pas égale à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. J'ai envie de dire, c'est comme... C'est comme notre culture. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des roux, il y en a qui ont la peau blanche, il y en a qui ont la peau foncée, il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les yeux verts. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir une sensibilité qui va être un peu plus accrue, même voire très exacerbée, qui fait qu'ils vont pouvoir, sans vouloir se connecter à des choses, parce que c'est comme ça, c'est eux, ils ne le font pas exprès, ils ne l'ont pas demandé, c'est comme ça. C'est comme si vous êtes roux, si vous êtes châtain, si vous êtes blond, vous n'avez pas demandé à être blond, à être châtain, à avoir les yeux verts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement le même principe. Et puis, il y en a d'autres qui, voilà, ils sont comme ils sont, mais non, ils vont essayer de forcer la vie. Si je vous prends par exemple les couleurs, si vous êtes bruns et que vous teignez en blond, oui, vous êtes blond, en superficie, enfin, de façon superficielle, mais vous serez toujours un brun, malheureusement, c'est comme ça, vous êtes brun, vous êtes né brun, ça fait partie de vous, et vous aurez beau vouloir être blond impérativement, vous resterez brun toute votre vie. Eh bien, c'est le même principe, et c'est ça, pour moi, qui différencie les voyants, les médiums, c'est qu'il y en a, ils sont blonds naturellement, et puis, il y en a qui veulent à tout prix être blonds alors qu'ils ne le sont pas, et qu'en plus, ça ne leur va pas. Bon, mais pareil, on n'est pas là pour épiloguer, c'est pour vous faire comprendre un petit peu les choses pour que ce soit plus clair. Bon, maintenant que je vous ai dressé le portrait du spiritisme et des médiums, même si, je l'avoue, c'était pas forcément très objectif ce que j'ai dit, mais un peu si quand même, si, si, c'est fondé, c'est fondé de ce que j'ai dit, vous le savez. On va passer à la partie accessoires, les outils, qui, pour moi, sont, alors je ne vais pas dire indispensables, mais sont fortement recommandés pour, justement, ne pas se laisser tomber dans le piège des fantômes, de se dire tout de suite, oulala, ça y est, c'est hanté, c'est, voilà. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous allez entendre un bruit bizarre, c'est pas parce qu'un objet va tomber de façon inexpliquée, c'est pas parce que, il peut y avoir plein, plein, plein d'explications. Si vous réveillez en pleine nuit et que vous n'arrivez plus à respirer, que vous êtes pris d'angoisse, de panique, machin et tout, c'est pas forcément qu'il y a un esprit dans la pièce. Vous faites simplement, peut-être, une attaque de panique, ça peut être une terreur nocturne, ça peut être plein de choses comme ça, qui peuvent s'expliquer. Et justement, quand on se revendique médium, pour moi, il y a des objets à avoir qui vont permettre de pouvoir valider ou, au contraire, invalider votre ressenti. C'est-à-dire que, lorsqu'on est médium, enfin, j'aime pas employer ce mot, ça fait vraiment les gens super héros, j'ai horreur de ça. Mais bon, on va employer ce mot tout le long, donc vous m'excuserez. Donc, pour les personnes qui se revendiquent vraiment médium, on a toujours ce ressenti en nous, cette forme de conviction qui va nous dire que, oui, tel lieu, il y a quelque chose qui s'est passé, on va pouvoir, selon notre degré, notre expérience, notre expertise, j'ai envie de dire, on va pouvoir déterminer si c'est le lieu qui pose problème, s'il y a quelque chose dans le lieu, s'il y a rien, si c'est plutôt sympathique, si c'est un esprit, si c'est quelque chose d'un petit peu plus virulent, enfin, voilà, on a toujours cette conviction, cette chose en nous. Mais, c'est quand même bien de recueillir des preuves qui vont venir nous conforter dans notre ressenti et nous faire dire que, ok, ce qu'on a ressenti, déjà pour nous, pour qu'on ait confiance en nos capacités, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est voyant, médium, toutes ces choses extraordinaires, on doute sans arrêt de nous. Et c'est pas parce que, même si on fait une prédiction ultra précise, qu'on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, sur le coup, ça va nous motiver, ça va nous faire du bien en se disant, ça va, je suis pas fou, ça me prouve que j'ai vraiment quelque chose. Deux jours après, on va se dire, non, mais je suis en fait, je suis un charlatan, je suis un bon à rien, voilà. Un médium, un voyant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il passe sa vie à être content de lui, sur le coup, quand il réussit quelque chose, et le lendemain, il doute de tout, il remet tout en question. Donc justement, aujourd'hui, grâce à la technologie actuelle, il faut quand même dire ce qu'il y a, mais l'homme est capable de faire des choses absolument atroces, mais il est aussi capable de créer des choses extraordinaires. Et la technologie permet, eh bien, d'apporter certaines formes de preuves, des choses qui vont être quantifiables, qu'on va pouvoir garder comme preuves, déjà, ça c'est important, et surtout, qui vont nous permettre de pouvoir avoir des relevés sur lesquels on va pouvoir se baser pour se dire que oui ou non, il y a quelque chose. On parlera de la partie communication après, d'accord ? J'ai envie de vous faire la vidéo comme ça en trois parties. Première partie, la démystification un peu du spiritisme. Deuxième partie, les outils utiles. Et troisième partie, comment établir une connexion et je vous parlerai des autres outils. Je sais que vous attendez ça. Bon, alors, pour les outils, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser des millions d'euros, comme on peut voir par exemple dans les aventures de Ghost Adventure, dans des enquêtes paranormales, etc., on les voit tous avec leur caméra thermique, leur machin, mais si vous saviez combien ça coûte ce genre de matériel, rien qu'une caméra thermique, il y en a pour au minimum le premier prix, ça serait 500 balles pour quelque chose qui tient la route, parce qu'on peut toujours trouver moins cher, mais qui dit moins cher, dit... Voilà. Donc, si on veut avoir du matériel de qualité et surtout qui permet d'avoir des vraies mesures, il faut dépenser des milliers d'euros. Et ça, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour établir et relever certaines preuves. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors quand même, ce que je vais vous montrer, c'est des petits à moyen budget, c'est-à-dire que c'est du matériel que vous pouvez acquérir relativement facilement, qui ne coûtent pas extrêmement cher. Vous allez sur Amazon, les magasins de bricolage, les trucs comme ça, vous trouverez assez facilement et pour pas spécialement très cher. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dedans et alors, je ne vais pas dire vous professionnaliser, mais avoir quand même quelque chose qui soit assez qualitatif, il vous faudra un minimum de petits matériels quand même. Bon, je crois que le premier matériel de base qui est assez facile à obtenir, mais qui peut avoir un coût, on est d'accord, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, tout le monde a ça, c'est une caméra ou un appareil photo. Ça, c'est le truc le plus facile à avoir. Pourquoi c'est utile ? Eh bien, c'est utile lorsque vous allez réaliser des séances spirit ou des enquêtes, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc thermique, un truc infrarouge, machin, la kinette et compagnie. Alors oui, vous pouvez avoir tout ça si vous le voulez, mais sincèrement, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça pour établir certaines preuves. Si je prends par exemple un orbe, un orbe, ça apparaît relativement facilement. Alors attention de ne pas se faire avoir avec les poussières, les petits insectes, les choses comme ça, d'accord ? Pour différencier un orbe par rapport à une poussière, il faut relever certaines choses. Par exemple, l'orbe doit avoir vraiment une sorte de conscience, c'est-à-dire qu'on voit l'orbe qui monte, qui descend ou qui se fixe, qui bouge à toute allure, qui revient. Voilà, là on peut définir qu'effectivement, c'est potentiellement un orbe parce que si c'est un insecte, en principe, l'insecte va passer toute allure dans l'objectif et ne reviendra pas forcément ou il sera attiré par la lumière. Mais ça, c'est assez facile après de le voir en post-production si c'est un insecte. Si c'est de la poussière, c'est facile, la poussière ça virevolte, très souvent la poussière ça tombe comme ça vers le sol. Donc tout ce qui arrive d'en haut pour tomber au niveau du sol et qui va tout doucement, souvent c'est de la poussière. Mais si on voit une jolie sphère blanche qui bouge et puis qui ne bouge plus et qu'on voit qu'il y a une espèce de conscience derrière ça que le truc, il a l'air un peu vivant, là oui, on peut établir que c'est un orbe, d'accord ? Donc caméra ou appareil photo, c'est très utile. Les appareils photo sont très utiles puisqu'ils vont permettre de pouvoir capturer ce que l'œil ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'un appareil photo, lui, il est, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, il est objectif. C'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser influencer par l'environnement, par la situation. Non ! L'appareil photo, il capture ce qu'il voit, point barre et il n'émet aucun jugement. Donc c'est nous, après, lorsqu'on va voir la photo, eh bien on va voir quelque chose d'un peu suspect, une silhouette, les yeux dans le fond, un truc un peu curieux et surtout que lorsqu'on connaît le lieu, qu'on sait qu'on y était, on sait qu'au moment où on a pris la photo, il n'y avait pas ça, qu'on n'avait pas vu. Et c'est intéressant parce que l'appareil photo, voilà, lui, il capture vraiment ce qu'il voit au moment où il le voit et il ne se pose pas de questions, il ne cherche pas à transformer l'image. Parfois, nous, l'humain, on a tendance à chercher des possibilités. Lorsqu'on voit quelque chose, il faut savoir que le cerveau, il est conçu de façon à identifier même quelque chose qu'il ne connaît pas, il est conçu de façon à identifier cette chose qu'il ne connaît pas et il va se rapprocher de la chose qui ressemble plus. Je m'explique. Vous êtes tous formatés aux soucoupes volantes, aux aliens, etc. Si vous voyez dans le ciel un objet sphérique qui brille un peu ou quoi que ce soit, votre cerveau, lui, il ne va pas chercher plus loin. Il ne va pas se dire « Oula, c'est peut-être un ballon météorologique et puis ça fait un reflet avec le soleil, machin et tout. » Non, votre cerveau, il n'aura pas ce réflexe de partir dans un schéma de réflexion extrêmement compliqué. Non, lui, il va avoir un truc sphérique, un truc qui brille, on dirait un objet en métal, ça ne bouge pas dans le ciel, pouf, ovni. Voilà. Votre cerveau, il va réagir comme ça. Et c'est valable pour tout. Dès que vous allez voir quelque chose d'un petit peu bizarre, d'un peu suspect, votre cerveau va immédiatement l'associer à quelque chose qu'il connaît déjà. Si par exemple, vous voyez, et c'est souvent, j'ai envie de dire, une sorte d'illusion d'optique, mais lorsqu'on voit des manifestations paranormales se faire, on a tendance toujours à décrire les mêmes choses. Une silhouette blanche, une ombre noire, ceci, cela. Oui, mais non, ce n'est pas parce que vous avez vu une ombre noire ou une silhouette blanche que le fantôme ressemble vraiment à ça. C'est votre cerveau qui va coller une image de quelque chose qu'il ne comprend pas. Il va essayer de... Ce qu'il perçoit, là, ce que vos yeux perçoient, le signal qui est envoyé à votre cerveau, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il faut voir, il ne comprend pas ce qu'il faut regarder. Donc du coup, il va essayer de coller une sorte de chimère, il va essayer de coller une sorte de déguisement sur le truc pour que vous puissiez l'interpréter et essayer d'avoir une image. Mais ça peut arriver parfois de percevoir une entité qui n'a pas de forme, qui ne ressemble à rien, mais votre cerveau a besoin d'identifier cette chose pour savoir déjà si c'est une menace, s'il faut déclencher les alarmes, là, et courir. Si, voilà, votre cerveau, il a besoin de tout comprendre, de tout gérer et surtout de mettre des mots sur tout. Votre cerveau, n'oubliez jamais que votre cerveau est beaucoup plus rationnel que vous. C'est-à-dire que votre cerveau, pour lui, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Non. Pour le cerveau, tout est rationnel, tout doit être expliqué et explicable. Votre cerveau, c'est vraiment l'ennemi de la foi. Votre cerveau ne cherchera jamais à se dire « Oh là là, c'est divin, c'est ceci, c'est cela. » Non. Lui, il faut que tout soit rationalisé. Et lorsque vous voyez quelque chose que votre cerveau ne comprend pas, lui, il va y coller une image. Et c'est là que vont intervenir les silhouettes, les choses un petit peu comme ça, chimériques, parce qu'une ombre noire, on sait ce que c'est. On a tous une ombre, on sait à quoi ressemble une ombre, une silhouette blanche, on sait à quoi ça ressemble. Et c'est des choses que votre cerveau connaît et par conséquent, il va l'associer. Il sait par exemple qu'une ombre, c'est quelque chose de physique mais qui n'existe pas vraiment. C'est une illusion mais on la voit quand même. Voilà. Pour lui, l'ombre, il va dire que c'est quelque chose de bizarre, quelque chose qui existe mais qu'on n'arrive pas à expliquer en fait. Donc pour lui, ombre égale bizarre. Donc s'il voit quelque chose de bizarre, il va se dire « Tiens, ça pourrait ressembler à une ombre. » Et du coup, il va vous mettre l'image de l'ombre. Et c'est vous en fait qu'elle est projetée un peu comme une sorte de projecteur holographique. C'est vous qu'elle est projetée l'image de l'ombre et vous allez dire « J'ai vu une ombre. » Bah oui mais non. Moi je ne l'ai pas vue. J'étais dans la pièce, je n'ai pas vu une ombre, j'ai vu un beignet moi. Truc improbable. Mais non mais voilà, pour vous dire que chacun va voir les choses différemment parce que notre cerveau n'est pas programmé de la même façon, qu'on n'a pas tous les mêmes souvenirs, qu'on n'associe pas les mêmes choses, etc. Donc c'est pour ça un appareil photo est très utile parce que lui, bête et discipliné, comme votre cerveau, il va capturer ce qu'il voit. Donc si on voit une ombre, il va capturer une ombre parce que c'est vraiment une ombre qui se sera manifestée à ce moment-là. S'il capture une orbe, des yeux, n'importe quoi, il va capturer ce qu'il aura vu, point barre. Et c'est vous ensuite qui allez pouvoir le voir sans avoir cette altération du cerveau qui va vous dire « Non mais ça ne ressemble pas à ça. » Si je vois des yeux, ça ressemble à des yeux, c'est que c'est des yeux, surtout si c'est collé sur une photo, on sait par conséquent que l'appareil a pris ce qu'il a vu, point, sans interpréter. Donc, appareil photo très utile ainsi que la caméra. Ensuite, il y a un objet que vous voyez très souvent et que vous connaissez je pense toutes et tous puisque vous regardez tous Ghost Adventure sur la 17 le samedi soir. C'est le K2, le fameux EMF, ce qui permet de pouvoir relever des champs électromagnétiques. Alors, c'est un objet à la base qui n'était pas conçu pour le spiritisme, vous vous en doutez bien, puisque ça permet de pouvoir relever des champs électromagnétiques, des perturbations électromagnétiques pour voir si certaines ondes ne sont pas trop fortes, pour voir si on capte un signal, par exemple, pour de la Wi-Fi, pour de la radio, pour des choses qui sont un peu, je ne veux pas dire radioactives, mais qui émanent comme ça de l'énergie, pour voir s'il n'y a pas une sorte de pollution magnétique. Voilà, c'est un appareil à la base qui est conçu pour ça. Mais, on a découvert que les esprits se nourrissaient de ce champ électromagnétique, d'une sorte d'énergie kinésique, ce qui est assez logique d'ailleurs, puisque n'oubliez pas que notre corps, nous-mêmes, nous sommes composés d'électricité. Par exemple, lorsque vous commencez à vous endormir dans votre lit, et puis vous savez, vous commencez à rêver que vous tombez. Et là, vous avez une sorte d'électrochoc et vous sautez comme ça dans votre lit. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de paranormal là aussi. Simplement, votre corps qui va éliminer toutes les tensions électriques et il a besoin de se vider parce que comme votre corps est en train de se reposer et que tout commence à se mettre un peu en pause, eh bien, il faut évacuer la tension, toute la surcharge électrique. Donc, pareil, encore une fois, votre cerveau va faire l'amalgame. Je chute, il va vous faire faire un rêve. Je chute, je tombe par terre donc du coup, ça me fait un choc donc je saute dans le lit. Mais non, d'un point de vue physiologique, simplement, l'électricité qu'il y a en trop dans votre corps qui s'évacue. Tout simplement. Donc, les esprits, pourquoi ils ne seraient pas aussi composés de cette électricité, de cette énergie kinésique ? Et c'est justement ce qu'on a découvert que, d'ailleurs, c'est pour ça quand vous rentrez en contact avec un esprit, que vous avez la chair de poule qui se met sur votre corps, que vous avez les poils qui s'irissent. C'est le même principe vos cheveux, vos cheveux, bon, pas moi, mais tous vos cheveux, ils vont s'envoler parce que justement, c'est l'électricité statique et les esprits sont composés et se nourrissent de cette électricité statique, de cette énergie kinésique. Par conséquent, le K2 est l'outil absolument parfait pour mesurer ce champ-là. Ça coûte 3 francs 6 sous. Aujourd'hui, ça a été très, très démocratisé. Honnêtement, le mien, je ne sais même plus combien je l'avais payé mais je crois que j'avais dû le payer, je crois, peut-être 15 balles, 15 ou 20 balles, un truc comme ça. Ça s'est vraiment démocratisé, c'est facile à trouver. C'est fourni avec la pile. En plus, moi, la pile, je ne l'ai jamais changée. Ça doit faire... Je ne sais même plus depuis quand je l'ai. Je dois l'avoir au moins depuis bien 3 ans, 3-4 ans et je n'ai jamais changé la pile. Donc, pour vous dire, ça vaut le coup. C'est 20 euros, ça vous dure presque toute la vie. C'est un investissement très utile. Et le K2, donc, va mesurer. il en existe plusieurs, bien sûr, vous en avez des plus performants. Honnêtement, un K2, il fait le taf. Peu importe. Pour le coup, j'ai envie de dire, si vous prenez le premier prix, moi, c'était un premier prix, ça fonctionne très très bien. Vous en avez, bien sûr, qui se coûtent beaucoup plus cher, qui sont plus élaborés, qui vont faire du bruit, qui... On s'en fout, on s'en fout tant qu'il mesure ce qu'on lui demande. On s'en fout de savoir qu'il fait le café, qu'il s'est réchauffé une dinde, qu'il s'est coupé les cheveux. On s'en fout. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande simplement de mesurer le champ électromagnétique. C'est tout. Et donc, tout simplement, ici, vous avez un petit bouton. Vous allez l'allumer. Et comme vous pouvez le voir, c'est gradué de vert jusqu'à rouge. Donc, tant que c'est vert, ça veut dire que l'énergie électromagnétique, ça va. Tout est normal. On est dans les normes. Ce n'est pas dangereux. Par contre, quand ça commence à grésiller dans le jaune et que ça passe au rouge, c'est que le champ magnétique est trop fort et que ça représente un risque potentiel, quelque chose de dangereux qu'il va falloir régler. Ça, c'est pour le côté de l'utilisation de ce petit objet. D'accord ? Pour la partie fantomatique, c'est le même principe. C'est-à-dire que, pareil, on va l'allumer, on va l'utiliser. Tant que c'est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie là où on passe. En revanche, si on capte quelque chose et que ça commence à virer dans le orange et dans le rouge, c'est qu'il y a quelque chose. Mais là encore, le K2 n'est pas une preuve. Le K2 va simplement vous montrer qu'au moment où vous passez quelque part, il y a un champ électromagnétique. C'est tout. Il ne va pas vous dire que c'est un fantôme. Un champ électromagnétique, ça peut être plein de choses. Ça peut être une antenne radio qui continue encore à diffuser. Ça peut être des fils de cuivre qui sont encore chargés en électricité. Ça peut être un compteur électrique. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un Tokiwaki qui est à proximité. Ça peut être absolument plein de choses. Donc, le K2 ne constitue pas une preuve dans le sens où dès que vous captez quelque chose, c'est un esprit. Non. Par contre, si vous le faites dans des lieux abandonnés où il n'y a plus d'électricité, où il n'y a plus de Wi-Fi, où il n'y a plus rien, absolument rien, là déjà, c'est une preuve un peu plus intéressante pour se dire que normalement, dans ce lieu, il n'est censé plus rien avoir et qu'il n'y a plus d'énergie. Et pourtant, on capte quelque chose à un endroit précis. Après, c'est toujours intéressant de faire une contre-visite avec d'autres appareils parce que vous pouvez très bien avoir un appareil qui est défectueux aussi. Donc, c'est bien, si vous avez par exemple une équipe ou si vous êtes tout seul, d'avoir peut-être deux K2, comme ça. Comme ça, vous pouvez vérifier si ce n'est pas lui qui déconne. Vous vérifiez avec le deuxième pour voir si vous avez le même relevé. Dès que vous avez le même relevé, il faut ensuite s'assurer que ça ne soit pas une anomalie. Si par exemple, dans un mur, il peut y avoir des fils de cuivre, il peut y avoir des choses. Ce n'est pas parce que le lieu est abandonné qu'il est mort pour autant. Il peut toujours résider une sorte d'énergie résiduelle. D'accord ? Donc après, il faut essayer de chercher la source pour s'assurer qu'il n'y a absolument rien. Par contre, si avec votre K2, vous captez quelque chose et que cette chose se déplace dans les couloirs, dans les pièces, etc., là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, effectivement. Vous voyez ? Mais en soi, le K2 n'est pas une preuve. si vous commencez à avoir du rouge, d'ailleurs, amusez-vous, je n'ai pas mon téléphone, mais amusez-vous à prendre votre K2, vous le collez sur votre téléphone, vous allez voir que ça va virer à l'orange et au rouge. Si vous avez une lampe à plasma, c'est pareil, allumez la lampe, collez le K2 dessus, vous allez voir, ça passe au rouge direct. Parce que voilà, ça dégage beaucoup d'énergie, ça dégage beaucoup d'ondes. Ok ? Donc pareil, quand vous utilisez votre K2, ne mettez pas votre téléphone portable à côté. parce qu'il existe beaucoup d'applications. À ce jour, sur les différents stores, il existe beaucoup d'applications soi-disant de chasseurs de fantômes, machin. Alors je vais vous dire quelque chose les amis, c'est de la merde. Ne téléchargez pas des applications qui se revendiquent chasseurs de fantômes, etc. C'est de la dos basse, vraiment de la dos basse. La seule, à la rigueur, application qui pourrait fonctionner avec un téléphone portable, c'est une Spiritbox. Mais attention, pas l'application Spiritbox, mais une application qui va capter les fréquences radio et qui va pouvoir les balayer. Je vais vous en parler de la Spiritbox juste après, ne vous inquiétez pas. Mais tout le reste des applications, c'est de la daube complète. Ne téléchargez pas ça, dirigez-vous vers des vrais appareils de mesure. Ça, j'y tiens aussi pour avoir des vrais relevés. Parce que comme je l'ai dit, si vous utilisez par exemple une application sur votre téléphone et qu'en même temps, dans l'autre main, vous avez le K2 et que le K2 commence à se mettre au rouge, vous allez vous dire « Ah, ça y est, je suis rentré en communication ! » Non, c'est le K2 qui capte ton téléphone à côté. C'est tout. C'est donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est complètement foiré ton machin. Donc K2, voilà, assez utile. Ensuite, on va avoir le PVE. Le PVE, c'est un petit... Alors, ça ne s'appelle pas PVE, un petit microphone, voilà. Ça aussi, ça coûte 3 francs 6 sous, franchement, pour faire, ne serait-ce que des prises de notes, etc. Mais pareil, dirigez-vous. Alors, je préfère là aussi que vous vous dirigez vers des vrais appareils plutôt que vers votre téléphone. Parce que oui, effectivement, votre téléphone peut le faire. Mais le micro du téléphone est beaucoup moins sensible parce que le micro du téléphone, il est conçu pour être optimisé à faible distance. Puisque votre téléphone, vous l'avez comme ça. Donc, il faut que le micro puisse bien capter votre voix sans trop la déformer. Mais si vous enregistrez un truc qui est loin, votre téléphone n'est pas conçu pour ça, à la base. Enfin, le micro du téléphone n'est pas conçu pour ça. Donc, vous allez avoir un son qui va être extrêmement pollué, qui ne sera pas clair, qui ne sera pas net. Alors que si vous prenez un petit dictaphone, surtout aujourd'hui, ça ne coûte vraiment pas cher. Ils sont très performants. Vous prenez comme ça un petit dictaphone avec un double micro qui va pouvoir couvrir un son en 360. c'est nettement mieux. Celui-là, je crois que je l'avais payé. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que je l'avais payé 10 balles. Et il est très bien. Il fonctionne très bien. Et ça, c'est très utile. Donc, pour faire des enregistrements vocaux, pour faire des PVE, c'est bien pareil, on va poser certaines questions et on va laisser le micro enregistrer s'il y a des réponses, etc. Pourquoi on arrive à capter des choses ? Pourquoi on peut avoir des voix fantomatiques sur un petit truc comme ça ? Eh bien, là encore, n'oubliez pas quelque chose, c'est que la voix, c'est une onde, d'accord ? Et c'est une onde qui va se réverbérer sur les murs et c'est comme ça que vous allez pouvoir entendre le son. Par exemple, dans l'espace, je pense que vous avez tous l'image de Star Wars où on entend les lasers, les explosions. Non, ça aussi, c'est de la connerie parce que dans l'univers, il n'y a pas de son. Il n'y a rien, pas de son du tout. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de surface sur laquelle les ondes vont pouvoir taper et revenir à nos oreilles. Si vous parlez dans l'espace, l'onde, elle part jusqu'à, on ne sait pas où, jusqu'à l'infini. Elle ne reviendra jamais à vos oreilles, donc vous ne l'entendrez jamais. S'il y a une explosion pareille qui se fait dans l'espace, vous ne l'entendrez pas parce que le son ne peut pas se répercuter sur des surfaces qui vont vous permettre de pouvoir l'entendre. Et une voix fantomatique, c'est le même principe. C'est-à-dire que le prisme vocal, les ondes vocales sont extrêmement vastes. Il suffit de voir, par exemple, les chanteurs. Certaines chanteuses chantent sur plusieurs octaves. C'est le même principe. Il y a des voix qui sont plus aiguës, d'autres qui sont plus graves. Et les voix fantomatiques ne sont pas audibles pour l'oreille humaine par rapport, par exemple, à nos amis à quatre pattes qui, eux, vont avoir une ouïe beaucoup plus développée et qui vont pouvoir percevoir des sons que l'on n'entend pas. Comme, par exemple, les chiens, les chats vont pouvoir capter les ultrasons que nous, on n'entend pas. Si, par exemple, votre chien, vous voyez qu'il est dérangé par quelque chose, qu'il commence à se mettre à quiner, à hurler, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, ça veut peut-être dire qu'il entend quelque chose qui capte peut-être un ultrason ou un son qui le dérange. Et dans une oreille, imaginez qu'on prenne une aiguille chauffée à blanc qu'on vous collerait comme ça dans l'oreille, un son extrêmement aigu. Et une voix fantomatique, ce n'est pas forcément un ultrason aigu, mais ça peut être l'inverse, ça peut être un ultrason très grave, c'est-à-dire une onde qui est extrêmement grave et que votre oreille ne va pas pouvoir entendre. Mais, le micro, il est exactement comme l'appareil photo, il va bêtement et de façon disciplinée enregistrer ce qu'il entend. Et il a cette capacité à pouvoir capter un spectre d'ondes qui est assez intéressant et suffisamment intéressant pour pouvoir capter des voix fantomatiques. C'est ce qu'on va donc appeler des PVE. Et ça, c'est très utile également. Ensuite, on va avoir thermomètre. Thermomètre, ça aussi, c'est très utile, très efficace, ne serait-ce que chez vous, pour vous, pour voir si vous n'avez pas une perdition de chaleur à travers les fenêtres, etc. Ça aussi, ça coûte 3 francs, 6 sous. Je ne sais même plus combien je l'avais payé, mais je crois que j'avais dû le payer 10 balles aussi. Vous pouvez en trouver facilement. Là encore, il en existe une multitude qui font le café, qui coiffent les cheveux, etc. On s'en fout, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne la température, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Et thermomètre, c'est très utile. Surtout là, des thermomètres laser, c'est vraiment très utile pour, ne serait-ce que, comme je l'ai dit, pour vous, à titre personnel, pour la cuisine, pour voir si ça est chaud et froid, etc. Quand je l'avais eu, je me souviens que je m'amusais à tout mesurer pour... Un vrai gosse. Et alors ça, pourquoi c'est utile ? Parce que comme vous le savez, et ça on le sait, c'est plus un mythe, mais les entités, en principe, vont émettre des différences thermiques. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, une entité, un fantôme, un esprit, tout ce que vous voulez, c'est pas de la matière, mais ça agite les molécules puisque forcément, c'est de l'énergie, il y a de l'énergie kinésique, électromagnétique, donc ça affole les particules lorsqu'ils passent quelque part. Et à partir du moment où ça affole les particules, de l'air, etc., eh bien ça va créer une différence de chaleur, soit en positif, soit en négatif. On peut avoir, par exemple, certains esprits qui vont être particulièrement en colère. Pourquoi ? Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Mais les esprits qui vont être associés à tout ce qui est démoniaque, c'est pas parce qu'ils viennent de l'enfer, l'enfer égale chaud, grotte enflammée, donc chaud, non, ça n'a rien à voir avec ça. Simplement que les sentiments vont faire varier sur la chaleur. Je m'explique. Quand vous êtes, par exemple, très en colère, quand vous rentrez dans de la haine, je pense que vous l'avez tous expérimenté un jour, quand vous êtes très en colère, vous avez extrêmement chaud parce que tout votre corps se met en alerte, vous êtes une vraie cocotte minute, vous explosez, machin et tout, vous diffusez et votre corps fabrique énormément de chaleur parce qu'il a beaucoup d'adrénaline à ce moment-là et puis d'autres aussi, hormones qui vont faire que ça va alimenter votre colère et tant que la colère n'est pas passée, ça ne passera pas comme ça. Voilà. Eh bien, c'est le même principe, un esprit qui va être en colère, qui va être en rage ou un esprit démoniaque, un démon, c'est un esprit qui est particulièrement torturé, qui va être un condensé d'énergie pure, donc la chaleur qu'il va irradier va être plus importante. Et à l'inverse, un esprit, un fantôme, j'ai envie de dire, plus classique, qui n'a pas forcément d'émotion et qui vit plutôt dans une sorte de, comme ça, de nostalgie, de errance, de... Eh bien, il va, à l'inverse, être une énergie thermique négative et donc faire une différence de température. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir relever des températures de froid parce qu'il n'a pas... Il n'a plus rien, il n'a pas d'émotion, il n'a rien, et voilà, il... Il est de l'air, j'ai envie de dire, pour vulgariser le truc. Et du coup, le thermomètre est utile parce que ça va nous permettre de pouvoir identifier des zones de chaleur, des zones de froid et ça, alors pareil, c'est pas une preuve en soi, d'accord ? Si vous relevez une différence de température, c'est pas une preuve puisque je tiens à vous rappeler que l'air, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, mais dans notre maison, il y a des courants d'air, ne serait-ce que quand on passe d'une pièce à une autre, on brasse de l'air avec nous. Donc dans notre sillage, par exemple, notre sillage, l'air va être un petit peu plus chaud parce que notre corps va l'avoir réchauffé et comme il rentre en mouvement, les particules rentrent en friction comme ça, et par conséquent, l'air qu'on va déplacer sera un petit peu plus chaud, mais par contre, l'air qu'on va pousser comme ça, lui va créer une sorte de mini tourbillon autour de nous qui va rafraîchir. Donc l'air serait plus frais. Donc c'est pour ça, ce n'est pas une preuve en soi, le thermomètre, ça peut arriver parfaitement dans la même pièce de mesurer plusieurs températures différentes. Mais par contre, si vous avez un point chaud ou un point froid à un espace bien déterminé de la pièce ou du lieu où vous êtes, ça peut commencer à constituer une forme de preuve. Surtout si, voilà, si vous faites le tour du point et que vous voyez que c'est vraiment dans cette zone précise qu'il y fait froid ou qu'il y fait chaud et que ça ne bouge pas, là, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est présent, qui est statique, qui ne bouge pas pour l'instant. Ok ? Tout ce que je suis en train de vous dire, tous les objets que je vous montre ne constituent pas des preuves. C'est-à-dire que si vous utilisez un K2 tout seul, ce n'est pas une preuve. Un thermomètre tout seul, ce n'est pas une preuve. Un PVE tout seul, alors si, un PVE, ça peut être une preuve parce que si vous êtes tout seul dans la pièce mais qu'il y a quelqu'un qui vous répond sur le message, ça, c'est une preuve. Mais en revanche, tous ces objets mis ensemble, eh bien, là, vont pouvoir constituer des preuves qu'on va pouvoir vraiment quantifier et se dire, ok, là, à tel endroit, etc., etc., il y avait quelque chose. Ensuite, autre objet, la Spirit Box. Là aussi, vous connaissez la Spirit Box. Alors, la Spirit Box, il n'y a rien de paranormal là-dedans. On n'appelle Spirit Box mais c'est un abus de langage parce qu'en fait, la Spirit Box, c'est une radio. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs, si vous avez une radio à la maison, ça fonctionne très bien avec une radio. Simplement, ce qui va être chiant, c'est que vous allez devoir vous-même tourner les fréquences, les tourner assez rapidement. D'accord ? Mais une Spirit Box, c'est une simple radio. Tout ce qu'il y a de plus basique avec un micro, enfin, une enceinte pour diffuser le message, c'est tout. Et comment fonctionne, du coup, une Spirit Box ? Une Spirit Box, c'est un outil qui est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, c'est une radio qui va balayer toutes les fréquences radio et qui va donc vous transmettre des messages des différentes stations qu'il peut y avoir. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça peut vous donner un mot, ça va matérialiser un mot à un moment donné et précis. Une sorte de coïncidence, de hasard qui tombe bien. Imaginons que je balance toutes mes stations d'un coup et je demande à l'esprit comment t'appelles-tu ? Et là, la radio balaye une fréquence, une station, où il y a, je ne sais pas moi, l'animateur qui est en train de dire le prénom Sandra. Et je vais juste avoir le mot Sandra comme ça, qui va arriver entre plusieurs stations, juste le mot Sandra. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez me dire oui, c'est la coïncidence, c'est l'animateur qui parlait de Sandra à ce moment-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que la coïncidence veut qu'au moment où je demandais quel était ton prénom, j'ai eu le mot Sandra qui est apparu au même moment. Voyez ? Et n'oubliez pas que les esprits sont de l'énergie, d'accord ? Et qu'ils se connectent, j'ai envie de dire, un petit peu à l'environnement et ils s'alimentent avec ce qu'on leur donne. C'est d'ailleurs pour ça que les batteries, que ce soit téléphone, appareil photo, les batteries se vitent très vite parce qu'ils ont besoin d'énergie. N'oubliez pas que pour eux, c'est pénible de communiquer. Surtout des entités ou des esprits qui ont quelques années, ils ont puisé dans leur capital énergie, ils ont très peu d'énergie. Donc forcément, lorsque vous arrivez quelque part et que vous commencez à rentrer dans une communication et que vous avez vos batteries qui se vident très vite ou vous-même que vous ressentez une fatigue immense, c'est normal. Nos appareils électriques ainsi que nous-mêmes qui sommes composés d'électricité, nous sommes des buffets à volonté pour eux. Et il faut bien qu'ils puissent quelque part. Quand on les sollicite pendant plusieurs minutes voire heures, il faut qu'ils se nourrissent. S'ils veulent tenir, ils veulent bien vous faire plaisir à vous répondre mais ils ont aussi besoin d'énergie. Donc du coup, il faut qu'ils puissent quelque part cette énergie. D'accord ? Et par conséquent, la radio, ça émet une énergie puisque ça capte des signaux, ça en émet aussi en même temps. Donc c'est une source d'énergie très intéressante qui leur permet par conséquent de matérialiser des mots qu'on va pouvoir entendre de façon claire. Donc Spirit Box, c'est super intéressant. Là encore, Spirit Box, il en existe une multitude mais très chère, pareil, qui font le café encore une fois mais on s'en fout. Comme je l'ai dit, c'est une radio avant tout la Spirit Box. Donc il n'y a pas besoin de dépenser des millions d'euros pour avoir quelque chose qui fonctionne, très clairement. Ensuite, vous avez, alors moi j'en ai pas parce que j'en ai pas l'utilité et j'en ai pas l'utilité tout simplement. Vous avez ce qu'on appelle les pods. Les pods, vous savez, on voit beaucoup dans Ghost Adventure et les enquêtes paranormales, sur la chaîne aussi de Silent Jill, elle en a un. c'est ces boîtiers comme ça avec des petites lumières, une grande antenne et qui vont capter pareil le champ électromagnétique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une variation de champ électromagnétique, ça va agiter l'antenne comme ça, elle va le capter et elle va transmettre un signal via un son. Ça, c'est un outil qui est assez intéressant mais qui est assez cher par contre parce que là, par contre, il faut compter une centaine d'euros pour... Oui, c'est les premiers prix. Il faut compter une centaine d'euros et à moins que vous soyez chasseur de fantômes, je ne trouve pas ça franchement utile, sincèrement. Surtout qu'il y a autre chose qui est beaucoup moins chère et qui est tout aussi efficace, c'est le capteur de mouvement. Alors, il ne va pas forcément capter l'énergie électromagnétique mais un capteur de mouvement capte justement ce qui bouge et ce qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire que même de l'air, par exemple, quelque chose qui bougerait, une sorte de... Comment on pourrait dire ? Une sorte de fumée qui passerait comme ça devant le capteur, et bien le capteur va le voir et il va immédiatement le relever. Donc, j'ai envie de dire que les capteurs de mouvement, c'est moins cher, c'est plus intéressant et ça fait quasiment le même job qu'un pod, très clairement. Si en plus, vous avez un capteur qui est relié à une borne alarme, à chaque fois que le capteur va capter quelque chose, vous allez avoir l'alarme qui va sonner, type les... Comment ça s'appelle ? Les alarmes de sécurité. Pareil, vous en trouvez des kits sur Amazon, sur divers sites. Il faut compter 20, 30, 40 euros pour les premiers kits de capteurs de mouvement. En principe, vous avez deux capteurs avec la box, l'alarme, et ça fonctionne très très bien. Franchement, c'est très très bien et si vous êtes en enquête, vous posez ça à des lieux stratégiques, dans des couloirs, dans des lieux de passage et ça fait le job, c'est très bien. Et quand vous êtes chez vous, pareil, pour une séance de communication ou autre, ça peut être intéressant d'avoir des capteurs de mouvement déjà pour se rassurer, enfin, pour se mettre en alerte aussi, c'est-à-dire que si on entend le capteur de mouvement se déclencher et qu'on est seul dans le lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Très clairement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, on va avoir... Alors ça, ça peut être utile parfois. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des manifestations suffisamment fortes pour qu'il y ait une manifestation de plasma. Alors, je m'explique. Je m'explique. Rappelez-vous, les esprits sont de l'énergie pure, kinésique, électromagnétique, etc. Et parfois, il va y avoir des entités qui sont suffisamment fortes pour créer une forme d'ectoplasme. Donc l'ectoplasme, c'est... Comment vous dire ? C'est une espèce de liquide fantomatique, mais tout simplement, c'est du plasma condensé. Alors là, je pense que je vous ai perdu. Alors, on va faire plus clair. Le plasma, qu'est-ce que c'est ? C'est du gaz qui est chauffé à grande température et qui en plus va être... Comment on pourrait dire ? Qui va être excité par de l'électricité. Et je vais vous montrer ça dans un instant avec les lampes à plasma. Vous savez, ces lampes là qui font des éclairs dans des boules en verre comme ça là. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Bien ça, c'est du plasma. C'est-à-dire, c'est un gaz comme les tubes néons. Les tubes néons, vous n'avez pas un fil comme dans les ampoules. Non, le tube néon, c'est du gaz dans lequel on va injecter de l'électricité. Ça va venir exciter comme ça les molécules et elles vont rentrer en chauffe et ça va créer des lumières bleues, vertes, etc. en fonction du gaz qui va être utilisé. Parce que tous les gaz ne vont pas avoir la même couleur lorsqu'ils vont arriver au point de chauffe. Et le plasma, c'est le même principe. Et parfois, pour les esprits, on va avoir du plasma négatif, du plasma inversé. C'est-à-dire, pareil, ils vont créer une sorte de... Comment je peux vous décrire ça de façon facile et compréhensible ? Comme je vous l'ai dit, ils ont une polarité, en fait, qui est négative par rapport à la nôtre. Et par conséquent, leur interaction n'aura pas les mêmes effets que notre physique à nous. Vous me suivez là ou je vous ai perdu ? Non ? J'ai l'impression que je vous ai perdu quand même. Bon, essayez de me suivre comme vous pouvez. Et les esprits vont créer une sorte de plasma négatif qu'on va donc appeler de l'ectoplasme, de l'ectoplasma. Et c'est par conséquent un gaz qui va, entre guillemets, se liquéfier. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que là, je sens que je suis en train de vous perdre sérieusement. Bon, donc tout ça pour vous faire le teaser de cet objet-là qui est une lampe UV. Alors, la lampe UV, vous la connaissez, ça permet de faire sécher les résumes UV, ça permet de catalyser le vernis à ongles, etc., etc. Je pense que vous connaissez les lampes UV. Mais les lampes UV peuvent être aussi très efficaces dans des enquêtes, dans des choses comme ça pour relever des formes d'empreintes. Alors, pareil, ça encore, ça ne constitue pas une preuve parce qu'une lampe UV, elle va vous montrer plein de choses. Elle va montrer des taches de sang, même si ça a été lavé, des fluides corporels, je passerai les détails. Voilà. Ça va montrer plusieurs choses que l'on ne voit pas forcément à l'œil. Et ça peut aussi révéler par conséquent des empreintes aussi. Mais comme je vous l'ai dit, en soi, ça ne constitue pas une preuve puisqu'une empreinte, ça peut très bien être quelqu'un qui passe par là et qui a touché l'objet. Donc, ce n'est pas une preuve en soi. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, cet objet cumulé aux autres commence à constituer après des preuves. D'accord ? Ensuite, on va avoir le bon vieux Tokiwaki. On n'en parle jamais et je ne le vois quasiment jamais dans les enquêtes paranormales. Et pourtant, le Tokiwaki est un formidable accessoire de communication puisqu'il va agir exactement comme la Spirit Box. Un Tokiwaki, il va capter un signal plus ou moins à longue distance mais en principe, c'est plutôt des distances assez courtes. Et il peut être très intéressant parce que ça peut être un... Comment on pourrait dire ? Une sorte de vaisseau pour l'esprit pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire passer un message. N'oubliez pas que la voix, c'est une onde comme je vous l'ai dit et le Tokiwaki, il capte ces ondes-là. Quand vous recevez un message dans un Tokiwaki, c'est l'antenne, elle va capter l'onde. Quand quelqu'un a parlé comme ça, l'onde va être envoyée. Dans les Tokiwaki, vous avez un émetteur et un récepteur. Alors aujourd'hui, la plupart des Tokiwaki sont à la fois émetteurs et récepteurs mais je prends par exemple le principe du babyphone. Le babyphone, vous avez un émetteur et un récepteur. Eh bien, le Tokiwaki, c'est le même principe et du coup, il va capter l'onde qui a été envoyée et il va la retransmettre à travers un message qu'on peut entendre, un message audible. Et par conséquent, un esprit peut aussi intervenir via un Tokiwaki. Donc, c'est un outil qui est très intéressant, qui n'est pas très onéreux parce que les Tokiwaki, on arrive à en trouver à peu près à tous les prix et j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin d'être ultra performants de capter ce qui se passe en Inde. Vous prenez un Tokiwaki qui a un signal de, on va dire, un ou deux kilomètres pour faire une enquête ou une communication spirite sur un lieu. Ça suffit largement un ou deux kilomètres. Autre outil également que je trouve très intéressant et que je ne vois quasiment chez personne. Personne n'utilise cet accessoire et pourtant, il est fort pratique et pas spécialement que pour le spiritisme mais pour d'autres pratiques comme la méditation pour aider à se concentrer, à se canaliser, à hypnotiser, à faire un voyage introspectif ou faire des voyages astraux et qui est vraiment, je trouve, top qu'on utilise beaucoup dans la musique et qu'on utilise dans une saga de film que j'aime beaucoup qui s'appelle Insidious et c'est d'ailleurs grâce à ce film, en fait, que j'avais vu cet objet et je me suis dit punaise, c'est pas bête ça, il faudrait que j'essaye et du coup, j'ai essayé et j'ai vu que, effectivement, ça aidait énormément à se concentrer et pour plein de choses, vraiment, pour plein de choses et pour également temporiser une discussion ou une séance, etc., il s'agit du métronome. Franchement, c'est un petit accessoire, alors le métronome, ça coûte un petit peu cher quand même, quoique on arrive à en trouver à peu près à tous les prix, c'est comme tous les autres outils, vous en avez qui font le café et puis il y en a, ils font juste leur job. Nous, on veut des trucs qui font juste leur job, c'est tout. Et le métronome, c'est vraiment un accessoire qui est très intéressant à utiliser, par exemple, quand vous voulez faire un voyage astral. Pour faire un voyage astral, on a tendance, attention, je parle des vrais voyages astraux, pas ceux sur Facebook qui font des voyages astraux toutes les deux minutes comme ils voyagent en vacances. Mais un voyage astral, c'est déjà assez périlleux, d'une part, parce que quand on fait un voyage astral, on part vraiment vers d'autres choses et on est exposé, on expose notre corps, notre... Alors, c'est pas notre corps physique, quoique le corps physique peut être touché. Mais c'est pas notre corps physique, c'est vraiment notre corps spirituel, notre conscience, notre âme qu'on va faire voyager, qu'on va faire sortir de notre corps et qui va être relié à notre corps via un fil qu'on appelle le fil d'argent qui nous permettra, en fait, si ce fil d'argent est coupé, c'est la mort. Votre âme part et votre corps n'est plus qu'une coquille vide. Quand vous faites un voyage astral, c'est une forme de mort, quelque part, entre le coma, la mort, c'est une mort consciente, on va dire, une mort consciente et contrôlée. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas à faire des voyages astraux. Là encore, je pense que je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet parce qu'on ne s'amuse pas à faire un voyage astral. Bref, mais c'est pas le sujet. Et par conséquent, le métronome peut être vraiment bien pour temporiser une méditation, une séance d'hypnose, pour aider à se concentrer sur quelque chose. Le métronome va permettre de pouvoir temporiser comme ça une séance de spiritisme, une séance de relaxation, une séance d'hypnose, un voyage astral, n'importe quoi. Et le métronome pour le spiritisme, je trouve que c'est particulièrement utile parce que le spiritisme, je vais vous expliquer après dans la troisième partie les différentes sortes de spiritisme qui existent. Il n'y a pas que la ouija et que la table, le guéridon, il y a d'autres. Et un voyage astral peut aussi être du spiritisme. Et le métronome va être une sorte de, comment on pourrait dire, un fil d'ariane. Ça va être votre bouée de sauvetage au cas où, c'est dire que lorsque vous allez partir, vous allez continuer à entendre ce tic-tac, tic-tac. Et c'est ça qui va vous permettre de rester connecté au monde réel et de savoir que vous appartenez au monde des vivants, que vous n'appartenez pas à l'autre monde et ça va vous permettre de pouvoir revenir à tout moment et y aller progressivement. Parce que parfois, quand on fait certains voyages, certaines introspections, on peut rapidement se perdre dans certaines méandres, dans des labyrinthes, dans des longs couloirs, des choses comme ça. Et dans ces mondes-là, il n'y a pas de temps. L'espace et le temps ne sont pas du tout faits de la même façon que nous dans notre monde physique. Et par conséquent, le fait d'avoir quelque chose qui marque le temps, qui marque le tempo, c'est la preuve pour vous, pour votre âme, pour votre conscience que vous appartenez au monde physique et ça vous permettra de pouvoir revenir plus facilement. Donc pour moi, un métronome, c'est un allié, c'est un partenaire qui est vraiment très utile dans différentes pratiques spirituelles. Ensuite, on va passer à des outils un petit peu moins non conventionnels, on va dire. Un peu plus moins non conventionnels, ça ne veut rien dire cette phrase, absolument rien. Je vais parler des baguettes de sourciers. Alors là aussi, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter les baguettes de sourciers, vous les connaissez tous. Traditionnellement, les vraies baguettes de sourciers vont être utilisées dans... vont être fabriquées, pardon, dans des bois spéciaux, des bois type de coudrier, etc. Parce que c'est des bois qui vont naturellement capter le magnétisme de l'eau et c'est franchement intéressant. Moi, à chaque fois, ça me fascine de voir des personnes qui sont capables de trouver des sources d'eau avec un simple bâton où je trouve ça extraordinaire. Vraiment, ça m'a toujours fasciné ça. Et les baguettes de sourciers, vous les avez aussi en métal. Alors, les miennes sont en cuivre et en laiton. Pourquoi ? Parce que ce sont deux métaux qui diffusent, mais alors, exceptionnellement bien, les signaux. C'est-à-dire que les poignées en cuivre vont se connecter à votre électricité personnelle, donc ce qui fait que les baguettes vont devenir émettrices et à la fois, elles vont permettre de pouvoir canaliser l'énergie et la diffuser, donc ce qui va permettre aux entités et aux esprits de pouvoir se nourrir de votre propre énergie et de s'aligner sur votre, comment on pourrait dire, votre créneau énergétique, si on peut appeler ça comme ça. Et alors, comment on s'utilise des baguettes de sourciers ? Les baguettes de sourciers, il faut que les baguettes soient, voilà, qu'elles puissent bouger, qu'elles soient flexibles. Donc on ne met pas les pouces comme ça, on ne met pas les pouces dessus parce que sinon, vous les bloquez, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut vraiment juste tenir les poignées et laisser les baguettes librement bouger. Le laiton, c'est un métal aussi qui diffuse très, très bien les signaux électriques, électromagnétiques, etc. Vraiment, donc le fait d'avoir cuivre et laiton, c'est le combo parfait pour rentrer dans une communication. Et les baguettes de sourciers, encore une fois, on peut les utiliser de plein de façons possibles et le spiritisme n'y a pas échappé parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, les esprits sont de l'énergie, sont de l'électricité. Par conséquent, c'est très utile. Ils vont pouvoir, eh bien, influencer les baguettes juste grâce à l'électricité que vous allez dégager. Ils vont se connecter à la vôtre et ça va vraiment être une conversation, j'ai envie de dire, lorsque vous allez avoir les baguettes qui vont commencer à bouger et qui vont vraiment, en plus, bouger en fonction de ce que vous demandez parce que les baguettes, il ne suffit pas de les voir bouger comme ça, de les voir bouger comme... Non, établissez un code. Lorsque vous utilisez les baguettes avec un esprit et que vous rentrez dans une communication, établissez un code en disant, par exemple, pour me dire, oui, peux-tu déplacer la baguette de gauche à gauche ? Là, il est en train de vous dire oui. Pour me dire non, déplace la baguette de droite à droite. Là, il vous dit non, par exemple. Vous voyez ? C'est moi qui l'ai fait bouger, rassurez-vous. Ne commencez pas à paniquer. Et c'est vous qui allez comme ça créer votre code. Je vous invite à toujours garder le même code parce que c'est plus facile par conséquent pour vous de vous y repérer. Parce que si vous changez votre code à chaque fois que vous changez de lieu ou de séance, etc., vous allez vous perdre. Donc, créez votre propre code et restez sur ce code-là. Et quand vous rentrez en communication, vous exposez votre code en disant à gauche pour oui, à non, à droite, vous voyez, etc. Et vous créez votre propre code. Et les baguettes de sourcier, par conséquent, encore une fois, elles ne constituent pas forcément une preuve parce que les baguettes de sourcier, c'est extrêmement sensible. Et j'ai envie de dire même si vous soufflez dessus, par exemple, si je fais vous voyez, juste en soufflant dessus, ça la bouge. Donc, il peut y avoir des mouvements d'air, des petits courants d'air qui vont vous faire bouger les baguettes, d'accord ? Et puis, il suffit que vous ne soyez pas bien droit. Vous voyez, par exemple, si je suis... Encore, regardez, même en étant droit, la baguette bouge. Et à peine, si je bouge le corps, si j'ai un petit tremblement, si n'importe quoi, voilà, la baguette va bouger assez facilement. Et encore une fois, l'humain est conçu pour se focaliser sur un truc sans penser à se dire « Oh là là, non, c'est pas comme ça, c'est ça, c'est ça... » Non, il va voir bêtement ce qu'il va analyser et puis c'est tout. Donc, baguette de sourcier, c'est un outil qui est très intéressant pour établir une connexion et rentrer dans une discussion. Je vous montre à quoi ressemble une lampe à plasma. Donc, ça se présente comme ceci. C'est une sphère en verre avec à l'intérieur un gaz spécifique qui va être excité à l'arrivée de l'électricité et va donc entrer en une sorte de fusion, une sorte de surchauffe même si ce n'est pas chaud à proprement parler et ça va donc générer des arcs électriques comme ceci. Il faut savoir que la lampe à plasma, c'est très très intéressant en spiritisme puisque ça va être une pile, on pourrait dire, une sorte de batterie, un buffet à volonté vers lequel l'entité ou l'esprit va pouvoir se nourrir et ainsi vous allez pouvoir tenir la séance de spiritisme beaucoup plus longtemps et vous pourriez avoir des résultats de meilleure qualité puisqu'en effet, plus l'esprit sera alimenté, plus il aura de quoi se nourrir et plus il pourra tenir longtemps la conversation. Voilà donc pour la seconde partie sur les outils qui sont, à mon sens, assez utiles voire très utiles quand on pratique le spiritisme. Maintenant, attaquons la troisième partie et celle que vous mourrez d'envie de voir parce que vous savez de quoi je vous parlais et que je sais que vous adorez ça. Vous avez beau cracher sur elle, vous adorez cette planche Ouija. Alors, on va parler maintenant un petit peu des façons de communiquer et les différents types de spiritisme qui existent, les différentes pratiques, comment pratiquer, etc. Je vous ferai une vidéo détaillée où je vous montrerai comment réaliser une séance de spiritisme. Voilà. Mais là, c'est le sujet sans être le sujet. Et puis sinon, la vidéo va faire 4 heures. Non, c'est pas possible. Déjà, je pense qu'elle va faire au moins une bonne heure la vidéo. Alors, qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes sur cet objet diabolisé, ceci n'est pas plus dangereux que ceci, que un pendule, qu'une boule de cristal, que des pierres en lithothérapie, qu'un voyage astral et toute autre pratique spirituelle. La planche de Ouija, les amis, n'est qu'un support. C'est un outil. Si, par exemple, je vous dis une voiture, tout de suite, vous pensez à accident. D'accord. Mais est-ce que c'est la voiture qui provoque l'accident ou est-ce que c'est le conducteur qui provoque l'accident ? Si je vous dis pitbull, tout de suite, vous voyez un abominable monstre qui tue des hommes. D'accord. Est-ce que c'est le chien qui est dangereux ou est-ce que c'est le dresseur qui a dressé le chien pour qu'il soit dangereux ? Vous voyez ? La planche de Ouija, c'est le même principe. C'est une voiture. C'est-à-dire que si vous ne faites pas n'importe quoi avec, vous arriverez à bon port. Si, par contre, vous faites absolument n'importe quoi, eh bien, vous risquez un accident. N'oubliez jamais que dans toutes les pratiques spirituelles, il n'y a pas de mauvais support, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a que des mauvaises personnes qui font de mauvaises choses. Avec, voilà. C'est tout, c'est qu'on soit clair, net et précis une bonne fois pour toutes là-dessus. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me diaboliser cette planche, cette pauvre planche Ouija. Moi, je crois que je vais créer une association de soutien à la planche de Ouija. Sauvons les planches de Ouija. Oui, c'est un outil qui fait peur. Mais pourquoi il fait peur, cet outil ? Parce que merci Hollywood, merci les films, merci, je ne sais pas moi, les Conjuring, les Amityville, les Annabelle, les machins, les vidéos sur YouTube, les chasseurs de fantômes, à la noix et compagnie. Cette planche, elle est diabolisée à cause de toutes ces personnes qui ont fait en sorte de la diaboliser. Si vous avez planche de Ouija sur YouTube, vous allez avoir un milliard de vidéos avec des titres putaclics du genre « J'ai été possédé par l'esprit de la Ouija » machin et tout, « On invoque zozo » et compagnie. Non, mais non, foutez-moi la paix, c'est une planche de Ouija. La planche de Ouija, ça peut être un merveilleux support s'il est bien utilisé puisque par conséquent, la planche de Ouija, c'est souvent une planche en papier, en carton, en bois, en résine, tout ce que vous voulez, avec les lettres de l'alphabet, des chiffres. On peut avoir la réponse oui, la réponse non. On peut avoir l'intitulé de « Au revoir », ce qui n'est absolument pas obligatoire, je tiens quand même à le dire. Puisque là encore, je ne compte même plus le nombre de personnes qui ont créé des règles en disant qu'il faut toujours mettre « Au revoir », etc. Oui, alors, effectivement, il faut toujours dire « Au revoir ». Mais attention, dire « Au revoir » ne veut pas dire qu'il faut placer le curseur sur le mot « Au revoir ». Si vous ne l'avez pas sur une planche de Ouija, ce n'est pas grave parce que c'est le maître de cérémonie qui doit clôturer la séance et qui doit dire « Au revoir ». La planche de Ouija, ce n'est pas un téléphone portable. C'est-à-dire que quand vous êtes en ligne avec quelqu'un, il suffit d'appuyer sur la touche « Raccrocher » et vous coupez la conversation. Non, la planche de Ouija, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Ce n'est pas parce que vous allez cliquer sur le « Goodbye » que ça ferme la séance. Pas du tout. Absolument pas. Quand on invoque, quand on invite un esprit, s'il nous a répondu, eh bien ensuite, il faut le renvoyer, il faut le raccompagner. Et ce n'est pas juste en lui disant « Merci d'avoir répondu mes questions, maintenant casse-toi ». Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et puis encore, c'est le meilleur moyen pour agacer l'esprit et pour qu'il reste au contraire. Quand on invite un esprit, il faut le renvoyer avec le même respect qu'on a eu que lorsqu'on l'a invité. Et là encore, combien de fois j'ai pu voir des séances qui tournent mal mais ça, ça me fait rire parce qu'on invoque les esprits pour se faire peur ou n'importe quoi et dès qu'il se passe quelque chose, ça y est, tout le monde panique, tout le monde se lève et tout le monde s'enfuit. Ben non ! Si vous avez peur, ne le faites pas. C'est complètement débile. Quand on invoque les esprits, comme je vous l'ai dit déjà, il faut une raison valable, il faut que ce soit justifié, il faut le faire en toute âme et conscience, avec connaissance et respect et on le fait du début jusqu'à la fin. C'est comme pour faire l'amour, on ne commence pas à se faire des bisous et puis on s'habille et on se barre. Non, quand on commence, on termine. Voilà. C'est le même principe, une séance de spiritisme, on commence, on termine. Peu importe ce qui se passe, même si tout le monde est au plafond comme Mary Poppins et que tout vole dans la pièce, c'est pas grave, on continue, on essaye de rester concentré et on termine la séance jusqu'au bout, on renvoie l'esprit, etc. Et malheureusement, la planche de Ouija, pourquoi c'est elle qui ramasse le plus ? Parce que la planche de Ouija, c'est graphique. Tout de suite, on voit des lettres, on voit le machin qui se déplace tout seul, c'est visuel, c'est... Mais non, mais toutes les pratiques spirites sont dangereuses, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous établissez un lien et une connexion avec un esprit, peu importe que ce soit un démon ou un gentil fantôme type Kasper, c'est un risque potentiel dans tous les cas. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que très souvent, c'est pas forcément des démons dont il faut se méfier le plus dans les séances de spiritisme. Croyez-moi, par expérience, croyez-moi, c'est pas toujours des démons. Parce que les démons, oui, ils peuvent être malins, ils ont un humour décapant qui est bien à eux, ils peuvent vous induire en erreur et vous raconter un petit peu ce qu'ils ont envie, mais il faut savoir que les démons, ils ont une sorte de code d'honneur où si vous les respectez, ils vous respecteront aussi. Avec les démons, il y a, je ne vais pas dire des règles et des lois, mais il y a une sorte de code de conduite. C'est un peu comme les pirates, c'est-à-dire que les pirates, ils sont hors la loi, mais ils ont des principes, ils ont des valeurs qui sont bien à eux. Les démons, c'est le même principe, c'est comme des pirates, ils n'ont pas de loi, mais ils ont des valeurs et des codes qui sont bien à eux. Et ça peut être parfois plus intéressant de communiquer avec un démon, parce qu'au moins, on sait que le démon, ce qu'il nous dit, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais il ne passera pas par quatre chemins, il ne va pas tourner autour du pot, voilà. Que parfois, les esprits, n'oubliez pas que les esprits sont des anciens êtres humains et que l'être humain est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus vicieux et parfois beaucoup plus méchant qu'un démon lui-même. Et par conséquent, on peut tomber parfois sur des esprits qui ne sont pas les démons, mais vu leur comportement, on reconnaît bien la fourberie de l'homme. Voilà. Donc croyez-moi que parfois, il vaut mieux tomber sur une entité qui est clairement négative ou qui est clairement quelque chose que certains esprits qui vont vous faire tout et n'importe quoi. Voilà. Et qui, eux, vont tout faire pour vous faire peur. Parce qu'un démon ne cherchera pas à vous faire peur. Si vous l'invoquez et l'invitez en toute améconscience que vous le nommez et que vous le nommez pour une bonne raison, que vous l'invitez pour une bonne raison, que vous respectez ses codes, etc., tout se passera très très bien. Il n'y aura rien du tout. Par contre, certains autres esprits qui appartenaient aux hommes, on va dire, eux, ils s'en foutent. Surtout, si c'était un violeur, un tueur, un n'importe quoi, il n'était déjà pas vertueux dans sa vie terrestre, pourquoi est-ce qu'il le serait après sa mort ? Il n'a plus rien à craindre de toute façon. Donc lui, à part vouloir vous faire chier, vous faire peur et compagnie, ce sera son but ultime. Vos questions et vos réponses, il n'y en a rien à foutre de votre existence, de vos petits problèmes, de savoir, vous ne faites pas le deuil de la grand-mère ou de machin ou de ceci ou de cela. Lui, il s'en fout complètement. Donc gardez bien ça en tête qu'il est plus dangereux de travailler avec des esprits qui appartenaient à des humains qu'avec d'autres types d'entités. OK ? C'est d'ailleurs pourquoi, moi, je vous invite, quand on fait du spiritisme, à davantage s'orienter vers d'autres types d'entités qui seront plus à même de nous fournir certaines réponses que de se diriger vers l'inconnu. D'accord ? Pareil, encore une fois, quand je dis justifier pour la planche de Ouija ou n'importe quelle séance de spiritisme, ça vaut même pour des choses qui sont difficiles. Je prends un exemple très concret, vous venez de perdre votre petite fille, vous venez de perdre la maman, la grand-mère, l'oncle, peu importe, quelqu'un que vous aimiez énormément, et voilà, vous voulez savoir s'il va bien ? Non. Je vais vous donner un conseil, les amis. Laissez-le tranquille. S'il a trouvé la paix, il n'a aucune raison de revenir sur Terre. Et pire encore, c'est vous qui allez être responsable si jamais il reste bloqué sur Terre. Parce que s'il vous voit dans la peine absolue, son amour pour vous va se manifester. Et par conséquent, ça va l'empêcher de trouver la paix. Lui qui avait réussi à trouver la paix, qui avait réussi à partir, s'il vous voit dans un chagrin, une détresse immense, il va se dire mais je ne peux pas partir, je ne peux pas, il va culpabiliser et il ne pourra pas, il ne pourra pas repartir après. Donc, juste par votre égoïsme, en voulant, vous, pour vous, pour vous faire du bien à vous, c'est pas à lui, parce que lui ou elle, il a été délivré de ses souffrances, ou il est parti parce que sa vie s'est terminée, ou il est parti, point. Il faut faire ce processus de deuil, c'est important. Donc, ne faites pas du spiritisme par égoïsme pour savoir s'il va bien, si machin, non, laissez-le foutre de lui, la paix, c'est tout ce qu'il veut. Si vous l'aimez vraiment, respectez son âme et son esprit et ne l'invoquez pas. Après, bien sûr, il existe des exceptions aussi, comme un esprit qui est tourmenté, ou alors, vous en voulez terriblement de ne pas avoir été là lorsque il ou elle est parti. Je prends par exemple, je ne sais pas, votre maman, votre papa, peu importe, il était à l'hôpital et puis, vous, vous l'avez appris, vous étiez sur la route, vous êtes dépêché, mais vous êtes arrivé trop tard et il ou elle était déjà décédé. Du coup, vous vous en voulez. Voilà. Bon, ça, ça peut être à la rigueur justifié. Vous lui envoyez un petit message, une petite communication pour dire, excuse-moi, machin. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, ça peut passer. D'accord ? Ça peut passer. Mais en revanche, on ne fait pas de séance, le samedi soir, machin, après un bon film Netflix. Tiens, qu'est-ce qu'on fait ? Monopoly ou Ouija ? Ouija, allez, ok, ça marche. Non, faites un Monopoly, c'est mieux. D'ailleurs, Monopoly peut être intéressant parce que Monopoly peut finir en meurtre, parfois, et peut être une bonne raison pour faire la Ouija derrière. Non, je rigole, bien sûr. Mais voilà, quand on fait du spiritisme, on ne le fait pas pour n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Déjà, quand on fait du spiritisme, il faut le faire avec des personnes qui y croient, ça, c'est important. Et il faut le faire, alors, ça sera le sujet de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment, il faut un maître de cérémonie, quelqu'un qui va diriger la cérémonie, parce que pareil, ce n'est pas la foire à la saucisse, une séance de spiritisme, ce n'est pas tout le monde qui pose les questions qu'il veut, non, c'est une personne, une seule personne qui va poser les questions. Il peut y avoir un scribe qui peut être extérieur du cercle, qui va prendre les notes, qui va prendre les réponses, il peut appartenir au cercle aussi. Ça peut être bien aussi d'avoir quelqu'un qui est naturellement connecté à ce monde-là, qui n'est pas forcément médium dans le sens où il ne voit pas, où il n'entend pas, mais il a cette faculté naturelle à se connecter entre les mondes, c'est ce que moi j'appelle une porte, ou un groom, c'est quelqu'un comme ça qui, c'est le cas de le dire, qui a le cul entre des chaises, entre deux portes, comme ça, naturellement, et ça, ça peut être très intéressant pour faciliter la connexion, et tous les autres participants sont dans le recueil, et la concentration, elles ne se laissent pas déstabiliser, on évite de rigoler, etc., mais ça, je l'expliquerai en détail. Après, comme je vous le dis souvent aussi, l'humour peut être bien pour dédramatiser une situation. Une séance de spiritisme, c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de sérieux, mais on peut très bien faire des notes d'humour, mais de bon goût, parce que n'oubliez pas qu'un esprit avant tout, c'était quelqu'un qui a vécu auparavant, et que là où il est, il se fait peut-être chier, et que ce n'est peut-être pas forcément très drôle là où il est. Donc le fait de lui apporter de la joie, de la gaieté, du rire, des choses qui vont aider la séance tout simplement, parce que si on est comme ça dans un silence religieux, avec les bougies, le fond de l'orgue qui joue, et compagnie, moi perso, ça ne me donne pas envie de venir, très clairement. Franchement, après ma mort, si vous m'invoquez comme ça, je ne viens pas. Moi pour venir, je vais entendre des rires, je vais entendre des choses qui me donnent envie, voilà. Et bien réfléchissez de la même façon. Et attention, rire, humour, ne veut pas dire manque de respect. Je pense tout de suite aux ados qui font n'importe quoi et compagnie. Non, on peut très bien rire pendant une séance de spiritisme, par exemple, en se souvenant, en évoquant un souvenir, ah tiens, le grand-père, il était connu pour piquer des piles dans le magasin, machin et tout. Des petits souvenirs comme ça, ça peut être franchement très intéressant, ça peut alimenter la séance, parce que du coup, ça va réveiller en vous des souvenirs, ça va donner de l'énergie à l'esprit et surtout, c'est important aussi quand on pense à quelqu'un, il ne faut pas juste le nommer, mais il faut aussi penser à lui ou à elle et en évoquant des souvenirs, en évoquant des choses pour justement qu'il soit attiré par ces choses-là. D'accord ? Mais bon, ça, ça sera l'objet d'une vidéo. Donc je vous disais, pour le spiritisme, il en existe plusieurs. Vous avez la traditionnelle planche de Ouija, vous avez le traditionnel guéridon, donc vous savez, les guéridons, c'est une petite table ronde, on se réunit autour, on fait un cercle avec les doigts, avec les mains, là aussi, chacun, il va de sa sauce, il y en a, il faut connecter comme ça les doigts, machin, on met juste les mains, bon, on s'en fout, un guéridon, c'est un guéridon, une séance, c'est une séance, il n'y a pas une technique qui existe, faites selon votre cœur, faites selon ce que vous ressentez, tout simplement. Alors ça, vous n'y connaissez pas et vous laissez le médium, le maître de cérémonie, ce qu'il faut faire et ce qu'il vous dira de faire n'est pas la méthode, mais sa méthode, c'est le truc qui l'aide à pouvoir se connecter, à pouvoir canaliser, à pouvoir se concentrer, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que vous allez connecter les petits doigts que la connexion sera meilleure, pas du tout, c'est plus pour le côté folklorique, c'est plus, on va dire, une sorte de, comment je pourrais vous dire, moi je ne sais pas, c'est comme un coiffeur, un coiffeur, tous les coiffeurs ne coiffent pas de la même façon, il y en a, ils préfèrent travailler sur des cheveux mouillés, il y en a, ils préfèrent travailler sur des cheveux secs, il y en a, ils vont commencer par la tondeuse et puis ils vont finir par les ciseaux et d'autres, ils commencent d'abord par les ciseaux puis après la tondeuse, vous voyez ce que je veux dire ? Ben voilà, un médium, c'est le même principe, un maître de cérémonie, il a ses petits trucs, il a ses petits tocs, il a ses petites manies, son petit rituel à lui et c'est propre à lui, d'accord ? Donc il n'existe pas une méthode internationale, voilà. Donc le guéridon, la planche, vous avez aussi tout ce qui est connexion via d'autres supports auxquels on ne s'attend pas, comme par exemple les cartes, le pendule, la boule de cristal, tous ces objets peuvent devenir des objets de spiritisme, n'oubliez pas que lorsque vous pratiquez la carte Nancy, vous ouvrez une fenêtre, vous faites une connexion, donc ne vous croyez pas à l'abri quand vous manipulez vos cartes, c'est pour ça aussi que je vous dis que même les cartes, il faut faire ça sérieusement, on va... Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la TCI. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire avec les outils que je vous ai montrés, c'est quelque part de la TCI puisqu'on va relever des preuves quantifiables via des appareils électriques ou électroniques pour établir une forme de contact. La TCI la plus connue, c'était à l'époque des télés à tube cathodique. Alors là, pour tous les jeunes qui sont sur la chaîne, vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Moi, je sais très bien de quoi je parle, en revanche. Voilà. Vous savez, tube cathodique, magnétoscope, VHS, ça vous parle, le crayon avec la cassette. Bon, alors, donc là, on vient tous de prendre 30 ans dans la tronche, mais la TCI, les premières TCI étaient faites avec ces appareils-là où, effectivement, on se mettait sur une chaîne qu'on ne connaît pas, que les jeunes ne connaîtront jamais. Vous savez, là où il y avait la neige, ce qu'on appelait la neige. Donc, on mettait une chaîne comme ça où il y avait la neige, on mettait une cassette dans... J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle de ça. On mettait donc la cassette dans le magnétoscope et on mettait enregistrer et on laissait enregistrer la neige qu'on voyait. Et parfois, après, en revoyant les bandes, eh bien, on pouvait avoir des visages qui se dessinaient, on pouvait y entendre des voix, des sons, des messages, etc. Et ça, c'est entre parenthèses, je tiens quand même à vous le dire, la TCI est un milliard de fois plus dangereuse que la Ouija. Parce que la Ouija, concrètement, à part capter l'énergie pour avoir des lettres, des chiffres, c'est tout. La TCI, c'est mille fois pire parce que vous enregistrez les images de mort, quand même. Essayez de vous représenter en tête. C'est-à-dire que vous capturez sur une bande, sur un disque, l'image de mort, d'entité. Donc, vous gardez une trace, vous avez, c'est comme si vous piégez leur essence dans la cassette vidéo ou dans le CD. Vous imaginez, c'est pire encore là. Et la TCI, ça peut d'une part devenir une addiction, une vraie addiction, surtout pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil ou quoi que ce soit. Surtout qu'on peut tomber sur des esprits particulièrement redoutables qui vont vous dire n'importe quoi pour justement alimenter votre foi et créer cette addiction et ensuite vous manipuler et vous emmener dans des trucs qui sont franchement... Il y a un film que j'aime beaucoup que je vous invite à regarder, c'est La Voix des Morts avec Michael Keaton. Il est un petit peu vieux, le film, il y a une vingtaine d'années à peu près. Il est vachement bien. Regardez La Voix des Morts avec Michael Keaton, vous allez comprendre les dangers de la TCI parce que je trouve que ce film est particulièrement bien fait en termes de réalité, de réalisme sur la dangerosité, de la TCI. Donc la TCI, vous me faites le plaisir, ça doit être sur votre blacklist. Autant la Ouija, je préférerais vous recommander une bonne Ouija que de la TCI parce que la TCI, c'est... Voilà. C'est... Vous conservez quand même l'essence même du mort, de la mort. Je trouve pas ça bien simple. Mais bon. Et ensuite, vous avez les séances un petit peu plus directes où là, on va carrément rentrer en contact sans support, sans rien du tout, juste via notre corps qui va devenir un vaisseau à part entière et on va établir une connexion directe, on va communiquer directement avec la personne et on va laisser notre corps parler à notre place. Donc ça peut donner lieu à de l'écriture automatique, ça peut donner lieu à des flashs, à des visions, à de la possession. Donc ça aussi, c'est dangereux parce que du coup, on met notre corps à disposition pour l'esprit. Donc on devient un catalyseur, on devient un vaisseau et automatiquement on s'expose à de la possession. Et pareil, gardez en tête que la plupart des esprits, alors vous ne risquez rien avec la plupart des esprits, même avec les démons parce que là aussi, il faut arrêter ce cliché stupide des démons qui possèdent. Moi je jure, j'en peux plus de tous ces films d'Hollywood où on voit toutes les deux minutes une gamine ou un gamin qui se fait posséder par je ne sais qui. Ça devient franchement pour quelqu'un comme moi qui sait, c'est pénible. Croyez-moi, c'est pénible parce que ce n'est pas du tout le refait de la réalité. Mais du coup, là aussi, avec la TCI, je trouve que la communication directe c'est la chose la plus dangereuse parce que vous pouvez, du coup, vous êtes open bar. C'est comme si vous mettez nu dans la rue avec plein de violeurs et puis vous dites allez-y, allez-y c'est open bar. Bah, vous savez ce que vous risquez. C'est exactement le même principe quand vous mettez votre corps à disposition vous vous exposez à tout ce qui peut passer. Et comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, les esprits peuvent être sont bénéfiques, enfin sont gentils on va dire, mais voilà, on va dire que sur 100 hommes, il y en a un ou deux qui ont des mœurs discutables. Les esprits, c'est exactement le même principe. Dans la majorité des cas, ça va, mais vous avez comme ça une ou deux brebis galeuses qui passent et si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur la brebis galeuse. Donc, voilà, toutes ces formes de spiritisme, évitez si vous les commencez, et bien étrangement, vous savez quoi ? Je ne pensais pas que j'allais vous conseiller ça. Mais si vous voulez essayer le spiritisme, les premières pratiques que je vous recommanderais, ce serait une Ouija ou une séance avec un médium autour d'un guéridon, vraiment, attention, ne le faites pas seul, on s'est bien d'accord. faites-le avec des gens, des gens compétents, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui maîtrisent leurs sujets, des gens qui savent ce qu'ils font aussi. Mais c'est vrai que dans tout ce que je viens de vous énumérer, je crois que le guéridon et la planche Ouija, c'est les moins pires par rapport aux autres. TCI et la communication directe, c'est... c'est les choses qu'il faut vraiment éviter au mieux. Et même quand on est, j'ai envie de dire, médium, moi je sais que la TCI, j'en ferais pas. J'en ferais pas parce que d'une part ça me ferait peur. Comment vous dire ? Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous voyez, déjà, quand vous voyez des choses que les gens ne voient pas, c'est assez facile de relativiser en vous disant que c'est vous qui virez de la carafe. Et puis, vous êtes un petit peu habitués. Et puis, comment vous dire ? C'est pas comme dans Ghost Hussperer ou avec Lorraine Warren dans Conjuring. On voit pas toutes les deux minutes des formes très nettes, des personnages très nettes. Non, c'est des choses parfois très fugaces. Ça peut être une espèce de vapeur, ça peut être un contour flou qu'on entreaperçoit. Ça peut être parfois juste un mot qu'on entend, une pensée, ça peut être un ressenti, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas comme Ghost Hussperer où elle voit tout le temps l'esprit de la personne, son visage, machin, non, ça se passe pas comme ça en vrai. Et le problème de la TCI, c'est que justement, on voit. On voit pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il n'y a pas à se dire est-ce que je l'ai interprété ? Est-ce que je l'ai rêvé ? Non. Là, on voit pour de vrai, on entend pour de vrai. Et je trouve ça beaucoup plus perturbant parce que ça commence à créer après une sorte d'obsession. Vous vous dites que chez vous, eh bien, c'est plein de fantômes. Non, je trouve que la TCI, c'est... Non. Non, vraiment non. Et pareil pour la communication directe, jamais je ne mettrai mon corps à disposition. Et pourtant, j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais, je ne suis pas un novice sur la matière, j'ai un certain feeling, une certaine connexion avec... Vous savez, ben non, ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire allez-y, prenez-moi au sens propre comme figuré. Mais vous voyez ce que je dis ? Non, ça ne me viendrait pas à l'esprit de... Non, il faut au contraire tout garder sous contrôle et il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas faire tout simplement. Voilà. Bon, les amis, excusez-moi pour cette vidéo beaucoup, mille fois trop longue encore une fois mais j'espère qu'elle aura été passionnante. J'ai essayé de traiter d'un sujet que vous aimez beaucoup et j'espère aussi vous avoir apporté quelques éléments de réponse sur ça et je compte sur vous pour me faire un retour dans les commentaires si vous voulez des vidéos dédiées, une vidéo dédiée par exemple aux différents esprits, aux différentes manifestations, etc. Une vidéo sur comment réaliser une séance de spiritisme dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez tout ça et je vous ferai ça rapidement. Et si la vidéo vous a plu, je compte sur vous. Le petit pouce, vous abonner, vous partager, vous commenter, le racolage de youtubeurs, voilà, voilà. Et puis moi sur ce, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.